Je vais te raconter une histoire. Cette histoire, c'est il y a un an environ. J'ai décidé d'acheter le jeu Life is Strange. Je l'ai installé, j'ai commencé à y jouer. C'est un jeu en plusieurs parties. Du coup, j'ai joué à la première partie au tout début. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à y jouer. J'ai commencé à rentrer un peu dans l'histoire que ce jeu proposait. Je suis rentré dans l'atmosphère que ce jeu proposait. Je suis rentré dans le mood de ce jeu. Je suis rentré un peu dans le personnage que j'incarnais. Je suis rentré à l'intérieur de ce jeu. C'était comme si je faisais partie de ce jeu. Je jouais, je faisais partie de cette aventure qui était créée spécialement pour moi. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à aimer ce genre de jeu. Ce jeu où c'est toi le héros principal. C'est toi qui es maître de tes actions. C'est toi qui fais ce que tu veux dans le jeu. Ces jeux comme ça, comme Life is Strange, comme The Walking Dead, qui sont mes deux meilleurs jeux au monde. Ces jeux où ils te racontent une histoire. Où tu vis ces situations. Où tu es le personnage. Où tout ressemble au monde, au vrai monde qui est autour de toi. Ces jeux où quand ils te parlent, ils te parlent de vrais sujets. Ils te parlent de sujets que tu connais ou que tu connais moins. Mais que tu as envie d'en apprendre plus sur ces sujets. Ces sujets qui te font quelque chose à toi. Qui te rendent soit plus fort, qui t'apprennent des choses. Mais qui te font prendre conscience de qui tu es. Qui tu es dans ce monde. Qui t'entoure. Et ces jeux là sont un peu moins cotés. Ces jeux là n'ont pas beaucoup de réputation. Même si comme les jeux que j'ai cités précédemment. C'est des jeux qui ont connu beaucoup de succès. Et qui marchent très bien. Mais si on compare ça à des jeux qui n'ont pas forcément de messages. Qui n'ont pas forcément d'idées derrière ce jeu. Et bien les jeux qui sont présentés là sont de petites pièces. Parce que tu as des gros jeux qui se vendent extrêmement bien. Où tout le monde a envie de jouer. Où tout le monde y joue. Et tu as ces plus petits jeux qui se vendent très bien. Font passer ce message. Mais qui sont plus petits à l'échelle du gros jeu qui se déroule de l'autre côté. Pourquoi ? C'est simple. Parce que les gens sont... Dès qu'ils commencent certains jeux. Certains petits jeux. Ne sont pas forcément à fond. Du coup ils lâchent vite. Ou ils ne sont pas forcément intéressés. Ou parce que... Ce n'est pas assez divertissant pour eux. Mais si on compare ça. Si on compare le jeu vidéo au film. Le cinéma est un art. Pourquoi le jeu vidéo n'en serait pas un ? Même si je sais qu'en ce moment il est en train de devenir un. Il est en train de... De prendre beaucoup plus de place que le cinéma. Mais justement. Le jeu vidéo pourrait prendre part. De cette partie d'art. Parce que... Il permet de faire passer des émotions. Des messages. Peu importe n'importe quoi. Qui pourraient aider n'importe quelle personne sur cette planète. Si je prends par exemple. The Posit of Happiness. Donc à la recherche du bonheur. Où il y a Will Smith dedans. L'un des meilleurs films que j'ai vu. Ce film là fait passer tellement d'émotions. De messages. De sentiments. Tout ça dans un film. Où tu as juste à regarder et à apprécier ce que les acteurs font. C'est tellement incroyable ce que les acteurs peuvent faire. Ils peuvent ressentir. Peuvent faire passer cette émotion. Et même il y a un enfant qui joue dedans. Cet enfant joue vraiment bien. Il arrive à faire passer les émotions qu'on lui demande. Les émotions du film. Le message qu'il veut arriver à faire passer. Qu'il ne faut rien lâcher. Et qu'il faut justement suivre ce bonheur. Et essayer d'atteindre ce bonheur qu'on veut. Parce que le bonheur est personnel. Si par exemple tu regardes le meilleur film. Que tu n'as jamais regardé de toute ta vie. Le film que tu kiffes le plus. Et bien tu as forcément un message derrière. Une idée. Quelque chose que tu as retenu de ce film. Que ce soit la musique. Les acteurs. Les émotions. Je sais qu'il y a beaucoup de films qui font pleurer. Et justement. C'est ces sentiments là. Ces émotions là. Qui font que c'est un bon film. Que le film a réussi à te faire. Passer ce message qu'il avait envie de te faire passer. Que ce soit un film sur la drogue. L'alcool. Le sexe. Les handicaps. La politique. La société. Les relations. L'amour. Peu importe. C'est des films qui. T'ont touché à un point précis. Et c'est pour ça que justement. Tu détermines que ce film. Est le meilleur film que tu n'aies jamais vu. Alors si tu regardes dans un film. Et bien tu as forcément. Tu as juste à regarder le film. Donc tu es dans un état passif. Alors que si on prend. Si on compare ça à un jeu vidéo. Un jeu vidéo. Tu es actif. Puisque c'est toi qui doit contrôler ton personnage. C'est toi qui est le maître de la situation. Le maître de ton personnage. Tu fais ce que tu veux. Tu vas où tu veux. Et tu prends les choix que tu veux. Maintenant. Donc je veux juste que tu t'imagines. Deux secondes. Imagine toi dans ton canapé. Tu es en train de regarder. Donc le meilleur film que tu n'aies jamais vu. Tu es en train de le re-regarder. Puisque c'est le film que tu kiffes le plus. Maintenant. C'est parti. Imagine toi. Que tu es. Que toi même. Tu prends le contrôle du personnage. Qui est dans le film. Que tu préfères. Bon. C'est un peu compliqué. Toi. Tu es le personnage qui est dans le film. Tu prends le contrôle. Maintenant. C'est toi. Tu fais ce que tu veux. Donc. Encore plus loin. Imagine que. Tu arrives à créer tout ça. Que c'est toi qui est derrière. Le joueur. C'est toi qui as réussi à créer cette atmosphère. C'est toi qui as réussi. A fonder tout ça. C'est toi qui as voulu tout ça. C'est toi qui as voulu. Faire partager ses émotions. Faire. Prendre conscience au joueur. Celui qui joue. Que. Ces sujets là sont vraiment très important. Et que. Il faut quelque chose pour les définir. Il faut quelque chose pour les accompagner. Il faut quelque chose. Il faut une histoire derrière. Il faut. Ressus à raconter cette histoire. Ressus à raconter ce problème. Ce sujet. Qui est vraiment important pour toi. Imagine toi. Réussir. A pouvoir créer tout ça. A créer cette expérience. Cette atmosphère. Où les personnes voudront y jouer. Puisque. C'est ton histoire. C'est. Toi qui l'a créé. Et tu as envie de partager ça. Au monde. Je vois qu'il y a de plus en plus de gens. Qui jouent à ce genre de jeu. Et c'est tant mieux. Parce que. Il y a de plus en plus de jeux qui commencent à arriver. Qui traitent de vrais thèmes. J'ai vu la dernière fois. Il y avait. Un thème. Sur la série. Donc. Le fait de partir de son pays. Parce que son pays est en guerre. Comment se passe un trajet. C'était vraiment. Un message. Que. Le créateur voulait passer. Cette expérience. Qu'il voulait faire traverser. Et qui a réussi à. A rallier beaucoup de personnes. Et je sais que. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Et toi aussi. Je sais que tu aimes ça. Parce que. Tout le monde. Est concerné par ce qui se passe autour de nous. Tout le monde a envie de partager ses émotions. Tout le monde a envie de créer quelque chose. Tout le monde a envie de créer son histoire. Créer. Créer. Quelque chose qui pourrait être partagé avec tout le monde. Quelque chose qui pourrait servir aux gens. Quelque chose qui pourrait être comme une thérapie. Qui pourrait aider les gens à faire de nouveaux choix. De faire de meilleurs choix. Et faire comprendre aux gens. Qu'ils ne sont pas seuls. Et qui. Pourront. Faire eux-mêmes. Redonner confiance aux gens. Redonner confiance en eux-mêmes aux gens. Alors je vais te dire un peu pourquoi. Donc. Life is Strange. The Walking Dead. Ce genre de jeu. Se sont bien vendus. Si on prend l'exemple de Life is Strange. Ce jeu a eu beaucoup de ventes. Pourquoi ? Parce que. On est directement émergé. On est directement. On est dans le mood du jeu. On a envie. De comprendre qu'est-ce qui se passe. On est dans l'histoire. On est dans la musique. Dès qu'on entend par exemple cette musique. On sait directement qu'on est dans Life is Strange. La narration. La narration qui est. Au cœur. Au cœur du jeu. Qui. Qui n'est pas dépendant du gameplay. Mais c'est le gameplay qui est dépendant de la narration. Parce que si on regarde Life is Strange. Life is Strange. C'est pas un gameplay de ouf. C'est juste un personnage qui se déplace. Et avec des interactions entre les personnages. Voilà. Quelques mécaniques. Mais c'est tout. C'est pas le jeu le plus compliqué au monde. C'est un jeu simple. Mais qui est basé sur une histoire. Une histoire forte. Et qui concerne beaucoup de personnes. C'est-à-dire la relation entre les gens. La relation entre deux amis. La relation entre deux personnes. La relation quand on est ado. La relation quand on est au lycée. Etc. C'est vraiment un jeu qui nous explique. Toute cette situation. Alors ici sur cette chaîne. On va essayer de changer ça. On va essayer d'apporter de nouvelles choses. On va essayer d'apporter de nouvelles idées. On va essayer de créer des jeux. On va essayer de créer des expériences. Qui vont être ciblées. Et qui vont être. Créées pour que le joueur. Apprécie ces expériences. Mais aussi. Qu'il comprenne. Qu'est-ce qu'il y a derrière. Le message. Qu'on a voulu partager. Qu'on a voulu transmettre. Grâce à cette expérience. Grâce à ce jeu. Faire comprendre aux gens. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde. Les ouvrir un peu. Aux autres cultures. Aux autres mondes. Et pour que eux-mêmes. Parfois aussi. Arrive. A se comprendre plus. A mieux se comprendre. A exprimer ce qu'ils ont au fond d'eux-mêmes. A peut-être visualiser. Qu'est-ce qu'ils ont au fond d'eux-mêmes. Peut-être. Essayer de comprendre. Qu'est-ce que les autres gens ressentent. Peut-être que c'est la même émotion qu'ils ont. Peut-être. Que beaucoup d'autres gens. Et c'est sûr que beaucoup d'autres gens. Ont la même émotion. Ont le même sentiment. Et peut-être partager ce sentiment-là. Alors oui. Ça ne sera pas des jeux qui vont plaire à tout le monde. Parce que oui. Il faut être vraiment dedans. Il faut être. Attaché au personnage. Au jeu. A l'atmosphère. Etc. Mais ce sont des jeux qui. Des expériences. J'aime bien appeler ça des expériences. Puisque ce n'est pas vraiment des jeux. Ce sont des expériences qui sont un peu plus courtes. Mais qui veulent faire passer un message fort. En un temps réduit. Parce que le but. Ce n'est pas de prendre 5 ans. A créer quelque chose. Un gros truc. Bien sûr. Qui peut être bien. Mais c'est vraiment de voir plusieurs aspects. De la vie. De la société. En petits bouts. En petits morceaux. Des expériences. Que chacun pourra vivre. A travers ces jeux. Et pourra transmettre. En créant ces jeux. Donc voilà. Si tu as envie de suivre cette aventure. N'hésite pas à t'abonner. A me suivre sur Facebook. Et nous. On se dit à demain. Salut. Sous-titres par Jérémy Diaz.